Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici à France Télévisions qui est la maison de l'audiovisuel public qui est aussi la montre. Je vous remercie de votre présence à ce débat qui inaugure la semaine de l'éducation de France Télévisions. Pendant cette semaine de l'éducation vous allez être 1600 à venir assister à des débats sur des sujets aussi importants que celui-ci, sur la recherche de la vérité et de la justice. Je viens avec notre collège pour parler des fake news. On ne s'est peut-être pas rendu compte quand on l'a lu ou entendu. Sur l'information, sur la liberté d'expression et tout ça. Aujourd'hui avec le robinet internet on peut s'y perdre, on peut être face à des fake news, des rumeurs, des informations non certifiées. Donc comment on va aider ces gamins à aller chercher l'information vérifiée par plusieurs sources ? Comment s'informe-t-il ? Donc voilà, on va essayer d'avoir un dialogue qui nous remue un peu et nous interroge sur notre métier et en même temps on leur donne quelques clés pour aller chercher cette information. Alors je vais vous montrer une vidéo qui s'appelle « C'est quoi une information de la clé des médias ? » Vous verrez, ça va vous donner des bases et les bases de notre débat ce matin. Dans le quartier, c'est lui qui a des infos. Pourquoi ? Reprenne. C'est quoi une information ? Il y a à peu près trois, quatre qualités particulières pour définir ce que c'est qu'une info. Mais quel type d'info ? C'est quoi ? C'est le foot ? C'est la politique ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Un peu de tout en fait. C'est très général. C'est plutôt avec l'équipe ou alors sur Facebook une information qui traîne et puis on regarde si c'est vrai aussi. Une information qui traîne ? C'est quoi une information qui traîne ? Une information qui arrive dans le fil d'actualité par hasard. On est en train de regarder notre fil d'actualité. Et puis là, par exemple, Griezmann qui va signer PSG. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On ne peut pas vraiment le savoir. La fake news, c'est une arme qui doit servir à quelqu'un pour déstabiliser quelqu'un d'autre, pour faire en sorte que ce qu'on croit être la réalité n'est pas la réalité. Je pense que les fake news, elles sont croustillantes. Elles donnent envie de cliquer, elles donnent envie d'en savoir plus. Donc, je pense que cette recherche de la vérité, c'est protéger les autres et aussi se protéger soi-même. Le fake news, pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux. Par l'éducation à l'info passe d'abord un rôle civique, mais aussi le fait que le service public ne perde pas en chemin la jeunesse. Je suis ravi d'être à cette conférence parce que ça fait longtemps que je n'avais pas eu un public aussi jeune. Et moi, mon enjeu avec l'Instant Detox, c'est justement de faire connaître les fake news et le fact-checking aux plus jeunes et trouver des moyens de les intéresser à cet univers un peu rébarbatif au premier abord. Donc, je suis vraiment content d'être avec ce public-là. Ça nous a appris beaucoup de choses, surtout niveau fake news, comment bien s'informer, si la source est véritable ou pas. Et niveau liberté d'expression, ça nous a appris un peu plus ce que c'est la liberté d'expression et d'où vient la liberté d'expression. Toute la semaine, nous avons décidé de donner la parole à ce jeune public qui est une priorité pour nous. C'est de leur permettre de prendre la parole et susciter le débat autour des programmes du groupe. Bonjour, bonjour. Bon, l'applaudimètre Trapp est très en forme ce matin. Voilà. Je ne sais pas si Axel de Reims est déjà là, puisque je sais que les Rémois ne sont pas tous là. Il arrive, donc voilà, on va commencer sans eux et Axel nous rejoindra. Jonathan, qui représente Bagneux. Où il est, Jonathan ? Voilà, Jonathan, tu peux venir avec nous. Toi, tu vas représenter donc ton collège de Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, toi, tu viens de Oudin dans le Nord. Bonjour. Bonjour. Et puis Safia, qui vient de Trapp. Elle est où Safia ? Oh là 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 là. Bon, moi, je trouve... Alors, Bagneux, vous pouvez aussi applaudir. Allez, allez, un peu d'entrave. ... Quel type d'information est-ce que l'information vous intéresse ? Au-delà du travail que vous avez pu faire avec vos professeurs de français et d'Histoire-Géo, je me tourne vers toi. Quel type d'info vous allez chercher, vous les jeunes ? Vous êtes souhaité en troisième, comme beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que vous allez chercher comme info ? En fait, on va plus chercher des informations, enfin, je sais pas, je prends... Si on a une information, on va taper l'information sur Internet et on va essayer de chercher plusieurs sources pour vérifier que celle-ci, elle est vraie, en fait. Mais quel type d'info ? C'est quoi ? C'est le foot ? C'est la politique ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Bah, un peu de tout, en fait. C'est très général. Ouais. Donc, est-ce que la couverture des attentats, elle a modifié votre, enfin, la liberté d'expression et des choix journalistiques à faire ? Julien ? Est-ce que le choc provoqué par les attentats, les questions qu'il posait aussi, est-ce que ça a changé notre façon de travailler, nous, journalistes ? Je pense que ça remonte à avant ça. Il y a effectivement un certain nombre de sujets qui sont extrêmement compliqués à aborder pour les journalistes. Voilà. Je vais vous prendre un exemple et... Est-ce que la concentration économique des organismes de presse limite-t-elle la liberté d'expression ? Julien, c'est vrai que le fait... Alors, nous, on est service public. Donc, c'est vrai qu'on est un petit peu à part. On a cette sorte de liberté. Est-ce qu'on peut considérer ça ? Celle de la mission de service public. Est-ce qu'à côté, il y a de la concentration dans les médias, que ce soit en presse écrite ou en télévision ? Est-ce que ça, c'est une atteinte à la liberté ? Est-ce que ça,quesne ? была une 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 est Vadis ? Est-ce que ça,quesne ? Puissant. Bonne.